Ils me font honneur de vous appeler dans le cœur de Dieu, mais ils m'ont choisi à moi, et avant tout je tenais à le remercier, du fond de mon cœur. Ce n'est pas les mots, mais c'est mon cœur qui parle. Je parle mon temps. Bien sûr, avant de rentrer dans le message, je voulais dire, je voulais le remercier aussi, parce que vous savez, quand on passe des moments difficiles, quand on passe des moments de découragement, et des frères, des sœurs, des serviteurs de Dieu ne font pas partir de ton église. Il se passe tout homme, ce n'est pas tout le monde qui raconte ces problèmes. Une fois, moi, dans mon foyer, je passais des mauvais moments, je ne savais pas comment faire pour me tourner, ça a été il y a quelques années en arrière, mais je vais dire que mon frère Max m'avait conseillé. La compagne de Max, c'était au marché, elle avait parlé avec ma compagne, et c'est comme ça qu'on les a pris. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. En volonté, ils ne font pas partir de mon église, je ne raconte pas mes problèmes, je raconte à mon église. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il vit ses frères, il reprit le courage de mon frère. Et moi, quand je passais des mauvais moments, j'avais vu Max comme un frère. La sœur Paquita avec ma sœur, comme des sœurs en crise. Et je bénis Dieu, parce que les conseils de Dieu, des enfants de Dieu, c'est bon à prendre. Bien sûr, n'écoute pas les conseils des gens qui vivent du monde, ça je comprends. Mais des frères et des sœurs qui vivent bien souvent en crise, ces conseils, moi je l'ai pas. Et je conseille au père et à ma sœur de prendre ces conseils-là. Là, je vais rentrer dans mon message, le thème. J'étais assis sous ma chaise, c'est bien. Et à travers les chambres, c'était le thème, c'est le découragement. Le découragement, oui. Nous allons prendre dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissance, la main de Dieu, afin qu'il vous élève le temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Dans le verset 8, il est dit, « Soyez sœurs, veillez, votre adversaire le diable, rôde comme le lion rougissant, cherchant qui va dévorer. Résiste-lui, une fois ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle. » Dieu béni Dieu, parce que là, nous voyons, quand nous passons des mauvais moments, oui, l'ennemi, il cherche à te faire du mal. L'ennemi veut mettre un chaos dans ta maison. Vous savez, dans Naoum, chapitre 2, verset 2, il est dit, « Le dextruchteur marche contre toi, mais toi garde la forteresse. » Il faut garder ce que Dieu a déposé sur nos cœurs, malgré les combats, malgré les luttes que tu passes. Je ne sais pas, mais Dieu connaît au fond de ton cœur, il connaît au fond de ton âme. Il est à point de dire, « Café, je laisse la main de Dieu, je vais dans le monde, laisse-moi te dire, si tu fais cela, c'est un chaos pour chez toi, c'est la ruine chez toi. » Et toi, entre dans ta chambre, ferme la porte à clé, tu te mets au pied de Jésus, et tu l'invoques. Et Dieu dit au son de son ciel de gloire, il vient à ton secours, et tu te mets à genoux, et tu l'invoques au Seigneur. Parce que le Seigneur va venir à la rencontre de ta prière. Ne joue pas avec Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Nous sommes ce que nous sommes. Vous savez, mes frères et mes sœurs, dans ma vie chrétienne, les gens n'auraient pas misé un euro sur moi. Un euro n'auraient pas misé sur moi. Mais voilà, les peines de Dieu. Ceux que les hommes ne misaient pas un euro sur moi, je bénis Dieu, que je me suis appuyé sur le maître, sur le Jésus. Et lui, voilà, avec le temps, il en a fait son serviteur. Maintenant, j'apporte la parole de Dieu. J'étais un jeune, j'allais aux réunions, je participais aux réunions, fidèle, j'étais fidèle de trois réunions par semaine. Mais je dis ça à ma honte, croyez-moi, je dis à ma honte. Mais pour vous dire, l'homme que j'étais, s'il fallait me disputer au milieu de ma cité, j'étais le premier à me disputer. Tout en étant à me dire, j'étais un chrétien. Je le dis à ma honte, quand il y avait des amusements, quand il fallait dire Olé, je disais Olé. Et quand il fallait dire Amin, je disais Amin. Mais ma vie chrétienne, c'était une vie de misère. Ma vie chrétienne en moi, il n'y avait que des fêtes. Quand j'invoquais le Seigneur, il y avait une séparation entre moi et lui, parce qu'il ne pouvait pas me baigner. Parce que je vivais comme un paillet, je vivais comme bon me semble. Et avec Dieu, on ne vit pas comme bon me semble. Nous vivons comme la parole de Dieu. Moi, je marchais comme Dieu veut. Et un jour est venu que j'ai pris une conscience, tout en étant dans l'église. Si venu le Seigneur chercher son église, j'étais un perdu dans l'église. Et pourtant, j'étais un fidèle. Trois réunions par semaine. S'il fallait la dîme, je donnais ma dîme. Il y avait des offrandes, je donnais les offrandes. Mais tout en étant à la réunion, j'étais un perdu dans la réunion. Et pourtant, les frères et les sœurs qui me regardaient, « Ah, c'est où ? Allez, c'est où ? » Mais non, au fond de mon cœur, il y avait du mélange. Il y avait du mélange. Donc ce soir, comme il vous est dit, « Le lion que j'ai cherché à se dévourer. » Parce que quand nous sommes près de Dieu, quand nous sommes en contact avec Dieu, l'ennemi ne peut pas toucher l'enfant de Dieu. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu. Mais quand je commence chez moi à m'éloigner, je m'éloigne de la parole de Dieu. Je m'éloigne de sortir du troupeau. Laisse-moi te dire que l'ennemi se fout de l'air. Autine, ça y est. Ça y est, il va sortir du camp. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas le chemin que tu passes. Les difficultés. Peut-être que tu es venu ici ce soir. Christ, tu es venu avec difficulté. Mais la grâce de Dieu est faite que tu sois ici, dans cette réunion. Que tu entends dans la parole de Dieu. Parce que Dieu parle dans un cœur. Parce que Dieu, ce soir, sait qu'il y a un cœur qui est fatigué, qui est attristé. Mais le Saint-Esprit vient à ton secours. Il te soutient de sa droite triomphante. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire. Oui, le destructeur marche contre toi. Mais si toi, tu es en communion avec Dieu, que tu es près de Dieu, laisse-moi te dire que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu. Si nous avons le sang, le mouton des portes, l'ennemi n'a qu'un pouvoir. L'ennemi a le pouvoir sur le paillet, sur l'enfant de Dieu qui marche n'importe comment. Comme moi, je le faisais avant. Je marchais n'importe comment. Et si venait Dieu, je restais ici. Mais je bénédiaque que ce soir, la parole de Dieu est prichée par un simple étudiant, mais qui a déposé sur mon cœur. Ne reste pas dans cet état. Sors de cet état. Je t'en supplie. Ne permets pas. Ne reste pas dans cet état. On va dire, Ababé, non, non, non. Avec Dieu, il n'y a pas Ababé. Il ne faut pas dire. Parce que nous, c'est une état. A Chant, Ababé. A Chant, Ababé. Non, non, non. Avec Dieu, il n'y a pas un ami. Moi, pour moi, je parle pour moi. Dans ma maison maintenant, à partir de maintenant, il y a quelques années, parce que quand l'ennemi frappe, il frappe. Lui, il ne rigole pas. Lui, il est là pour te faire du mal, pour diviser ton foyer, pour mettre le chaos dans ton foyer. L'ennemi a juré la perte de ton foyer. Vous savez, quand je vous rèche comme cela, j'avais un frère, moi, qui était chrétien. Il est tombé de Dieu. Il a quitté sa femme, il a fait sa vie. Mais la conséquence du péché, ça a été les enfants. Les enfants ont été dissipés. Les enfants ont été pris un chaos. Laisse-moi te dire, homme, femme, ne joue pas avec Dieu. Rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu, il y a des pouvoirs devant la présence de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu est là ce soir. Il passe dans les rangs. Il voit au pauvre homme de cœur. Il voit le besoin que tu as. Ah, on peut jouer en apparence, un beau sourire. On peut jouer avec du maquillage, du fond de telle, de telle marque, comme dit mon cher cœur. Mais, Dieu te voit. Dieu voit la souffrance que tu fais dans ton cœur. Dieu y voit. Et Dieu veut te sortir de là. Reste pas dans cet état. L'ennemi rôde. Il rôde. Il veut mettre le chaos dans ta maison. Il veut mettre la ruine dans ta maison. Mais toi ce soir, sois un homme, sois une femme. Seigneur, je m'engage à marcher. Comme pas moi je veux, mais comme toi tu veux. Il faut marcher comme Dieu veut. Et ce que je vous dis à vous, je vous le dis à moi en premier. Il faut marcher comme Dieu veut. Seigneur, tu veux que j'aille là-bas ? J'y vais. Seigneur, tu veux que je fasse ça ? Je le fais. Placez tout entre les mains de Dieu. Va écouter ma chair. Parce que ma chair a des désirs contraires à l'esprit. Si j'écoute ma chair, je suis un perdu. Mais moi je veux écouter le saint d'esprit. Vous savez, avant que j'étais ici, il y a eu un problème dans ma cité. Il y a eu un souci à ma cité. J'ai dit non, moi ce soir je vais à la réunion. Je ne veux pas écouter ces bruits des félicitations. J'ai pris mon camion, avec ma compagne, et je suis venu à la réunion. Qu'importe ce qui se passe dans ma cité, pourtant c'est ma famille, c'est à moi. Mais non, non, moi c'est Dieu en premier. C'est Dieu en premier. Et après quand je rentrerai, je le verrai moi. C'est une petite ennette. On voit les circonstances qu'il y a. Mais en premier, avant tout, c'est mon Dieu que je sainte. Parce que quand j'ai passé des problèmes, j'ai passé des difficultés, il a été là pour me construire. Il a été là pour me essuyer mes larmes. Vous savez maintenant, dans ma famille, il n'y a plus de famille. Avant, avant, dans le sien temps, lui arrivait dans la famille. Mais maintenant, en 2023, il n'y a plus de famille. Moi, ma famille, c'est Jésus-Christ. Moi, je veux faire tout pour lui faire la vie. Qu'importe ce que vous direz, avec le respect que je dois avoir à tous ceux qui vous êtes ici, moi, ce qui m'importe, c'est que lui pense de moi. Amen. Seigneur, qu'est-ce que t'en penses autour de moi ? Qu'entre moi et toi, il n'y a rien, Seigneur. Quand je demande, quand je passe des difficultés, quand je passe des problèmes, quand je me mets à ma chambre, que je le prie, je l'intercède, qu'un morceau de pain, ne puisse pas venir me mettre une séparation, entre moi et mon Dieu. Je veux être pur, sec. Quand je prie, mon Dieu, je veux être irréprochable. Bien sûr, des défauts, j'en ai. Ça, il n'y a pas de souci. Mais sur la parole de Dieu, je veux marcher comme Dieu veut. Vous savez, je redescends des écoles publiques et en redescendant des écoles publiques, je redescends, si vous savez les frères, vous avez descendu des écoles publiques, quand on arrive, on est en plein beau. Et quelques jours après, je fais une visite à l'hôpital. Je ne m'attendais pas comme ce qu'un ticket était chanté. C'est par une belle journée où le soleil brillait. Je fais la consultation, pour mon cas. Et là-bas, il va voir, il rentre deux ou trois docteurs et il me dit, peut-être que c'était bien, M. Cardone ? Oui. Parce qu'il y a une femme, je tire, une femme, je tire. Et sur le coup, je lui dis franchement, j'ai pris peur. J'ai pris peur, parce qu'il n'y a pas de souci. Bien, monsieur, on finit la consultation et quand je sors de la consultation, le docteur me voit et me dit, monsieur, on va vous opérer. On va vous mettre un spain de coeur, mais il n'y a plus longtemps. Il y avait des complications. Et quand je sors de la consultation, vous savez, quand le docteur me dit ça, là, l'ennemi, il voulait me toucher. Là, l'ennemi, il voulait m'accabler. Et quand j'ai sorti, c'est vrai que j'avais le visage un peu attesté et ma compagne était là, on m'attendait et quand j'arrive, on voit qu'il y a, et qu'on met ces choses sur le panneau, c'est une prise de l'ennemi, ça. Oui, mais il ne doit pas passer pour l'opération. Il doit passer. Et je bénis Dieu parce que quand on lit la parole de Dieu, Dieu parle à l'écart. Et je me suis mis chez moi, j'étais en train de prier avec ma compagne, on priait. Et après, quand je me suis levé, je vais, je vais, on a un ancien, j'ai gagné, avec Abraham, dis-moi, je vais me fermer dans le chanduil. Parce que c'est biblique. Voilà. Et dimanche, les serviteurs ont prié pour moi. et je dis cela pour glorifier Jésus. La prière du juste a une grande efficacité. Donc si toi, tu passes un problème, je ne sais pas la difficulté que tu as, mais si tu es pris devant Dieu, que tu l'invoques de tout ton cœur, Dieu est dans ton soutien et Dieu fait toutes choses belles. Je repars la consultation, je bénis Dieu parce que mon Dieu a répondu à la prière de mon cœur. Et je le vois, après le front de la consultation, il me dit que M. Cargon, on ne nous opère pas. On fera une simple intervention, mais ce qu'on nous a dit, vous oubliez, il n'y a plus rien. Le Dieu que je sais, le Dieu que nous servons, il est le Dieu puissant. Donc, si tu passes des problèmes, si tu passes des difficultés, ah, bien sûr, les vagues gagnent, le vent contre le solède, les tempêtes se lèvent devant toi. Mais si tu as Jésus dans ta vie, tu as le roi des rois. Tu vois la tempête qui s'élève contre toi et tu mets Jésus devant toi. Tu le mets devant l'un premier, c'est lui. Lui, il ordonne le vent et la tempête. Et le vent et la tempête lui obéit. Donc, de qui avoir peur ? De qui avoir peur ? Parce que tu as le Dieu puissant en toi. Et quand nous avons le Dieu puissant en toi, le Saint-Esprit est sur toi. Ce soir, peut-être, tu es au fond d'une force. Tu es au fond, tu n'en peux plus. N'est aussi à vous plier. Personne ne le sait. Parce que nous, les Générales, c'est belle bagarre. On sait jouer au roi. On sait jouer les mécaniques. Mais Dieu, Dieu descend au ciel de gloire, il te regarde. Tu es mon fils. Dieu est au fond de la force. Ma fille, Dieu est au fond de la force. Mais, invoque-moi le jour de ta détresse. Et pour toi, j'ouvrirai les églises des cieux. Ce soir, ma parole est dépréchée par une simple étudiante. Mais j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis tout mon âme pour la réunion. Laisse-moi te dire, sors de cette force. Dieu a des plans pour toi. Ne reste pas dans cet état. Ne joue pas. On ne joue pas avec Dieu. Je peux jouer avec ma voiture. Je peux jouer avec mon matériel. Ça, il n'y a pas de problème. Mais avec Dieu, on ne joue pas. On ne joue pas avec Dieu. Comme je disais, on peut jouer avec tout. Mais avec Dieu, on ne joue pas. On ne joue pas un rôle. En revanche, je vais aux réunions. Je fais ceci. Je fais cela. Non, non, non. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses toi de moi ? Je n'arrive pas à moi. Comme je disais tout à l'heure, personne n'aurait misé, elle n'aurait pas sur moi. Elle n'aurait personne de le rémiser. Mais moi, dans ma misère, oui, je veux dire, dans ma misère, le jour, je me suis mis dans ma chambre, je dis, Seigneur, je ne peux pas vivre cette vie chrétienne à la légère. Donne-moi à changer. Alléluia. Et j'ai descendu à la maison du potier. Dans Jérémie, en lui. Il faut descendre dans la maison du potier. Parce que nous, les gens n'arrivent pas. Parce que nous voulons vivre à notre manière. Je parle pour moi. Mais quand j'ai descendu dans la main du potier, lui, il m'a pris, il m'a brisé. Il m'a brisé. Parce qu'il y a des choses que je ne voulais pas voir. Et lui, il est venu, il faut que tu passes par le brisement. Il faut que je te façonne comme moi je veux. Et je crois que moi, j'ai descendu dans la maison du potier. Et je me le suis laissé brisé, façonné comme lui il voulait. Laisse-moi te dire, il faut descendre dans la maison du potier. Et quand lui, il m'a brisé, il m'a façonné. Ah, ça a été dur. Croyez-moi, parce que quand il y avait quelque chose, j'étais le premier. Gago était passé. envers moi. En dit, je lui dis, Max, Gago était passé. Si c'est notre passé, on va regarder ce qu'il vous fait. Comment vous soyez ? Parce que tout est répète de ce devoir qu'il faisait. Il y avait une dispute, qu'il y avait quelque chose, etc. Il a été passé. Mais regardez, il m'a donné le fruit. Voilà. Donc, j'ai descendu dans la maison du potier. Je me suis laissé brisé, brisé. J'ai dit, Seigneur, c'est moi qui veux changer le terrain. Je veux payer le prix. Et je me suis perfectionné. Seigneur, ça tu ne veux pas ? Un baisse. Bavé. Je veux. Non, ce Seigneur ne veut pas. Et j'ai continué ma vie. Je me suis laissé façonner. Et quand Dieu façonne quelque chose, quand Dieu façonne un vase, le vase a de la valeur. Ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le vase qu'il a fait Jésus qui est à la valeur. C'est lui qui m'a façonné. C'est lui qui m'a brisé. C'est lui qui m'a mis sur le roche. Amen. Parce que mes pieds, à moi, ils étaient sur la boue. Je le dis à ma honte, oui. Mais quand lui fait quelque chose, il le fait à mes rêves. Il a posé mes pieds sur le fondement qui est Jésus. Donc, ce soir, mon frère, ma soeur, mon ami, mets le fondement sur Jésus. Ne t'appuie pas sur ton compte en banque. Ne t'appuie pas sur ton matériel. Moi, ma réussite, c'est Jésus. Amen. Parce que quand je passe des problèmes, quand je passe des difficultés, ce n'est pas le compte en banque, ce n'est pas la famille, ce n'est pas, je vais plus loin, ce n'est pas la compagne. Même la compagne, je me sentais au projet qui n'a pas été. Elle est là à côté de toi. Mais ce n'est pas elle non plus. C'est lui. Amen. C'est lui qui te façonne. C'est lui qui te tient. Donc ce soir, ne reste pas dans cet état. Sors de cet état de découragement. Je t'en supplie. Depuis cet après-midi, j'étais chez moi et je sentais fortement sur mon cœur. Vous savez, j'avais préparé un message et quand j'étais ici, ce message me travaillait le découragement. Et quand Dieu pose ça sur mon cœur, ne reste pas dans cet état. Sors de cet état de découragement. ne vienne pas à la réunion pour dire, voilà, le pasteur ne vient pas me visiter comme ça, il voit que je sois fidèle à la réunion. Non, non, non. Non, non. Ce que Dieu veut ce soir, que tu prennes le réel engagement de Dieu. Peut-être, t'as cloché de deux côtés, comme moi, j'ai cloché de deux côtés. Mais à partir de ce soir, que tes pas reviennent dans la réunion, tu reprends la prière, tu reprends la lecture, tu reprends la communion entre frères et sœurs. Parce que vous savez, quand moi, je m'écartais de la prière, quand je m'écartais de la communion avec Dieu, je ne voulais pas aller avec mes frères et avec mes sœurs. Papa, je fais une bise à ça. Parce que quand on sort de la prière et de la lecture, pour ma part, je devenais charnel. et comme l'ennemi m'a prié, non, je ne vais pas, on n'a vu. Non, 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 non. Restons au milieu des brevets. Parce que le loup qui t'attend, donc, il ne pourra pas te toucher si tu es avec les brevets. Quand nous sommes un blanc, quand nous sommes un blanc, tous unis, l'ennemi ne peut pas toucher. L'ennemi ne peut pas diviser. L'ennemi ne peut pas diviser. Il faut rester dans l'enclos. Rester avec ses frères, avec ses sœurs. Bien sûr, tu peux avoir indifférent d'un frère et une sœur. Un conseil d'un simple étudiant, ne critique jamais d'un frère et une sœur de ton église. Ce n'est plus le temps de critiquer. Ce n'est plus le temps maintenant que moi, je parle mal de moi. Non, non, non. Si bon, on m'a fait quelque chose « Allô, maman, viens voir un café chez moi. » Et je règle le problème au moins et lui. Pour quoi faire je dois infecter tout le monde là ? Ça, c'est le but du diable. Excusez-moi pour le mot, mais je ne peux pas être plus poli que la Bible. non, non, non. Si moi, j'ai une différence avec un frère, je l'appelle et je dialogue avec lui et le problème est réglé. Pourquoi faire moi, je dois contaminer toute l'église contre le frère ? Maintenant, ça vient une mode sur la chambre. Mais nous, nous voulons garder les scènes des Écritures. Nous voulons garder ce que Dieu a déposé dans nos cas. Nous voulons marcher comme lui veut. Donc ce soir, la balle est dans ton cas. Elle n'est plus dans mon cas. quand j'ai dit ce que Dieu avait dit de me dire. Surtout, surtout, frères et sœurs, ne nous critiquons pas les hommes et les hommes. Ce n'est plus le temps de perdre ce temps. Il faut racheter le temps. Frères et sœurs, le temps de la grâce est là ce soir. Dieu est au milieu de nous. Il passe au milieu des grands. Il connaît ton besoin. Il connaît ta difficulté. Rien n'est caché devant Dieu. Je peux me cacher devant vous tous. Mais lui, d'amour du ciel, il voit mon cœur. Il voit l'état de ma vie. Donc ce soir, Dieu voit l'état de ton cœur. Il voit l'état de ta vie. Et si tu es au fond de la force, dis-le ce soir. Envoque-le. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il n'y a pas de mal d'envoquer. Seigneur, il n'y a pas de mal. Mais au contraire, sors de cette situation. Comme Jacob, combattait, c'est marqué, je l'ai marqué comme il nous disait. Il combat, il combat. Seigneur, tant que tu me donneras pas, je ne lâcherai pas. Et nous, devons être des combattants. Seigneur, je me tiens à toi. Je me tiens à toi. Seigneur, réponds à la prière de mon cœur. Peut-être, tu as fait une prière. Il y a un moment que tu prie pour cette prière. tu attends, tu attends, tu attends, mais tu ne vois pas la réponse de Dieu. Ne lâche pas la main de Dieu. Attends-la. Si la promesse tarde, attends-la. Et puis, il dit, avec une foi, ferme. Parce qu'on peut croire et au bout de quelques années, quelques semaines, on oublie. Non, non, le texte dit, avec une foi, ferme. Seigneur, si tu me le dis, j'y crois. Donc, ce soir, ce soir, crois par la foi que la prière que tu fais, elle va être exaucée. La réponse que tu attends, elle va être accordée. Mais la balle est dans ton calme. C'est toi. C'est toi à être un homme. C'est toi à être une femme. À être une femme de Dieu. Seigneur, revoici devant toi. Faisons comme Anne. Elle ne pouvait pas en vanter, mais elle était là au pied de Jésus. Elle pensait qu'elle était ivre, mais elle était remplie du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Vous savez, les tangles sont durs. Les tangles, ils viennent très, très mal. Vous savez, l'été est là. Et les gens disent, il y a un stupe. Que m'importe moi l'été, que m'importe l'hiver, moi je marche comme lui veut. J'obéis à ce que lui veut. Mon frère, ma soeur, ne restez pas dans cet état. Sors de cet état de décourage au monde, j'ai ça fortement dans mon cœur. Ne restez pas dans cet état. Que Dieu vous bénisse. Je te laisse à la face aux responsables. que Dieu vous bénisse. Merci.